Petit achat, et en plus il y a un tout nouveau jeu qui sort, il est magnifique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il s'appelle Concorde, enfin ils nous ont écoutés, il y a des pronoms sur les joueurs, ça marche super bien, allez, on va se faire une petite partie, wouhou ! Le jeu qui est sorti, il y a le temps de me faire cuire des nouilles, le jeu a déjà fermé ses serveurs, on va revenir sur le gadin stratosphérique de Concorde, où les joueurs ils ont disparu, comme ça. Attention please ! Dans la vidéo précédente qui s'appelait Ubisoft Star Wars Ultra Buggy et Dustborn s'adresse à sa communauté de 8 joueurs, parce que le wokisme ça marche, le wokisme ça marche, et vous savez ce qui est le pire là-dedans ? On va en parler. Le pire là-dedans, on va en parler juste après. D'abord, qu'est-ce qui se passe ? On apprend, et de manière assez incroyable et inédite et surtout inattendue, Concorde sera hors ligne à partir du 6 septembre, 3 jours à partir de cette vidéo, c'est-à-dire que le jeu ne l'aura même pas fait 2 semaines je crois. Cependant, même si de nombreuses qualités de l'expérience ont trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d'autres aspects du jeu et notre lancement initial n'ont pas eu le succès escompté. Alors d'autres aspects du jeu, c'est tout simplement l'ultra-wokisme dans le chara-design, dans les pronoms, dans les tout ça. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d'explorer les options, y compris celles qui permettront de mieux atteindre nos joueurs. Alors je vous rappelle qu'on est sur un budget de plus de 100 millions de dollars. PlayStation, on avait vu dans une vidéo précédente qu'ils estimaient à 200 millions la perte pour un jeu développé pendant 8 ans, où ils ont payé des devs woke à rien foutre pendant 8 ans. Tant d'années perdues et tant de pognons perdus et tant de temps perdues, c'est incroyable. Et vous savez, c'est quoi le pire ? Tous les experts, que ce soit pour Star Wars, que ce soit pour Dustborn, que ce soit pour Concorde, Suicide Squad, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme jeu ? Flintlock, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme jeu récemment où ils se sont viandés sur le Wookie's ? Tous les experts du jeu vidéo, les analystes du jeu vidéo, les journalistes du jeu vidéo ont tous traité et analysé pour essayer de comprendre les échecs successifs de tous ces jeux qui n'ont jamais remarqué l'éléphant dans la pièce. Il n'est jamais question de DEI, de politique suite au Suite Baby Inc., de harcèlement de la part de Gauchiste Woke, de réécriture narrative, de réécriture de chara-design. Ils n'en parlent pas. Ils expliquent. On ne comprend pas pourquoi. Peut-être que le jeu est sorti trop tard parce que les mécaniques de gameplay étaient plutôt sympas. Ce n'est pas ça la question. La question n'est pas là. La question n'est vraiment pas là. Et qu'ils fassent semblant de manière aussi hypocrite que les psychopathes qui sont là et les filles qui disent « Non, franchement, le refus d'obtempérer, c'est juste des gens qui sont en retard au travail ou qui n'ont pas de permis parce que le permis est trop cher. » On est dans le même niveau d'hypocrisie. En attendant de déterminer la meilleure voie à suivre, les ventes de Concorde cesseront immédiatement et nous commencerons à proposer un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté le jeu. Pour PS5 ou PC. Si vous avez acheté le jeu sur PS5, sur le PlayStation Store ou PlayStation Direct, un remboursement sera effectué sur votre mode de paiement d'origine. Les clients ayant effectué des achats sur d'autres boutiques numériques seront également remboursés. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur le remboursement de Steam et d'Epic. Bon, en même temps, il n'y a pas grand monde à rembourser. C'est quand même incroyable. Concorde est fermée. Lors de mon dernier stream, j'ai donné six mois à Concorde avant sa fermeture. C'est arrivé beaucoup plus vite que ça. Les éditeurs AAA perdent de l'argent et réduisent leurs coûts de manière drastique. C'est pourquoi vous devez pousser Ubisoft cette année. Deux ans pour stopper la propagation. Écoutez votre ancien apertoire. Message aux développeurs. Les joueurs ne toléreront pas, ne soutiendront pas vos conneries. Le public féministe masculin et les pronoms dans les bios ne suffiront pas à soutenir votre entreprise. C'est pas avec ça que tu vas résoudre les problèmes dans le monde. C'est pas avec ça que tu vas aussi lutter contre le wokisme. C'est pas avec ça que tu vas lutter contre le machisme, le racisme ou des conneries comme ça. Si, pour faire simple, si les jeux vidéo... Ne sont pas la cause de violences et ne rendent pas violents. L'inverse est aussi vrai. Les jeux vidéo ne rendront pas une personne raciste moins raciste. Ou une personne sexiste moins sexiste. C'est débile. C'est débile. À part chier sur vos caractes design, chier sur vos talents, chier sur votre communauté. Et chier sur tout le monde de produire ces merdes dont personne n'en veut. On l'a vu avec Dustburn. Combien de millions payés avec nos impôts à l'échelle européenne ? 8 joueurs. Personne n'en veut de ces trucs. Et de l'autre côté, t'as Black Miss Wukong, t'as The First Descendants et d'autres jeux qui cartonnent. Parce qu'ils font des jeux avec un peu d'amour. Et pas avec une idéologie politique mortifère et dégueulasse et gerbante. Qui veut jouer avec ça ? Incroyable. Des tweets qui ont bien vieilli. Ouais, je comprends pas. Regarde, les games sont complètes. Ça date du 2 septembre. 12 maps, 16 caractères, 6 modes de jeu. Pas de battle pass. Une très bonne roadmap. Ah ouais, la fameuse roadmap, évidemment. Grosse, grosse qualité. Vous êtes tous tellement des branques. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Sans parler, vous vous souvenez ? De Concorde, le dev qui insultait tout le monde sur les réseaux sociaux et qui réclamait de l'argent après. C'était incroyable. Exemple, on va même pas l'écouter parce que c'est énervant. Concorde, anatomie d'une chute, 3 minutes 40 d'éléments de langage et de bullshit. Sans jamais apporter une réponse claire et honnête. Parce qu'ils savent. Évidemment qu'ils savent. Mais ils peuvent pas. Si bien que Psychodélique dit. Comment vous pouvez autant passer à côté de l'éléphant dans la pièce systématiquement à propos du chara-design dégueulasse ? Et le wokisme à la suite Baby Ink, entre autres. C'est hallucinant. Et la même chose se passe avec Star Wars. La même chose se passe avec Flintlock. La même chose s'est passée avec Dustborn. On comprend pas pourquoi son échec. Pourquoi les gens ils sont aussi... Oh là là, la toxicité des joueurs. On est en plein Gamergate. C'était quasiment peu ou prou la même chose que le Gamergate. Alors le Gamergate a eu d'autres origines. Je vous rappelle que le Gamergate, c'est juste une nana qui a couché avec un journaliste pour avoir une bonne note à son jeu. Et ça s'est transformé en Gamergate joueur toxique et tout le bazar. 109 joueurs actuellement sur le Concorde. Alors il y a toute une playlist en Gamergate si vous voulez regarder l'origine. Et maintenant, on va en parler d'un truc aussi. Les journalistes de jeux vidéo qui testent. Comment JVC peut mettre un 16 à Concorde ? Je sais même plus c'est quoi qu'ils ont mis à Cyberpun. Comment ? Ils peuvent mettre 16 à 18 à Cyberpunk. Je vous rappelle que la note est sortie au moment où le jeu n'était pas encore sorti. Comment ils ont pu mettre 18 ? Comment ils ont pu mettre 16 à Concorde ? Comment ils ont pu mettre 11 à Lost Odyssey ? 11 à Lost Odyssey. 11 à un des meilleurs RPG qui est le vrai successeur d'un Final Fantasy à l'époque où ils allaient faire des Final Fantasy. D'ailleurs, c'est l'équipe de Final Fantasy derrière. 11, un des RPG les plus légendaires de toute sa génération et de multigénérationnel. 11, vous allez me refaire le test et fissable. C'est honteux. Comment vous pouvez mettre 11 à Alundra ? Comment vous pouvez mettre 4 en graphisme à Alundra ? Alundra, un des meilleurs jeux PlayStation 1. Comment vous pouvez mettre 13 à Street Fighter 3 3ème Strike qui est considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeux de baston. Comment vous pouvez mettre 16 à Final Fantasy 13, un des pires FF qui existe. Comment vous pouvez mettre 18 à FF 15, un des encore pires FF qui existe. Et combien vous avez mis à FF Final Fantasy 16 qui est encore pire ? Il n'est pas aussi pire que le 15, on est d'accord. Comment vous pouvez mettre 17 à FF 16 ? Comment vous pouvez mettre 17 à Resident Evil 6 qui est un des pires ? Comment vous pouvez mettre 17 à Ghost Recon Breakpoint qui est un des pires ? Comment vous pouvez mettre 18 à Battlefield 2042 qui est un des pires ? Comment vous pouvez mettre 16 à Warcraft 3 Reforged ? Le Reforged ! C'est le remake dégueulasse, hyper buggé, ni fait ni affaire. Vous n'y avez même pas joué ? Sinon ce n'est pas possible que vous mettiez 16. Comment vous pouvez faire un test sur Doom 2016 et de dire entre hommage réussi et FPS juste correct ? Doom ! Doom ! Arrête ! Arrête ! Oui en même temps c'est Monsieur De Régo. Je n'ai rien dit. En même temps vous embauchez des cakes. C'est possible. 14 à Doom. Vous êtes des psychopathes et vous vous dites journaliste de jeux vidéo. Comment vous pouvez mettre 7 à Rez ? Comment vous pouvez mettre 16 à Pokémon Écarlate et Violet ? C'est un des pires. Comment vous pouvez mettre 12 à The Revenant 2 ? C'est actuellement un des meilleurs jeux. Hop. Dans tous les temps. Game design, boss, musique, theorycraft. Il y a une profondeur et des heures et des heures de jeu. Comment vous pouvez mettre 12 ? En fait ce qui se passe, c'est que Revenant 2, bon vous ne connaissez pas trop, j'en sais rien, ça ne vous dit rien les licences. Donc il n'y a personne à caresser dans le sens du poil. On va mettre une reportage, on ne va pas jouer, on s'en fout. Et Ubisoft, Nintendo, Sony, tu cartonnes. Là c'est le moment de leur faire plaisir. Parce que les pubs ça rapporte. C'est tellement honteux. Et au travers de JVC, c'est tous les autres jeux vidéo. Tous les autres journalistes jeux vidéo que sur la toile. Qui défendent encore Star Wars Outlaw. Qui défendent Dustborn. Qui défendent Suicide Squad. Qui défendent des trucs indéfendables. Et qui sont là en mode, je ne comprends pas, peut-être que ça ne va pas marcher à cause de ça, à cause de ça. Vous êtes tellement honteux. Et vous saquez des jeux comme Remnant 2, comme Lost Odyssey ou des trucs comme ça. Comment vous avez pu mettre 19 à Horizon Forbidden West ? Comment vous avez pu mettre 10 à Deadly Premonition ? C'est un des plus beaux bijoux qui puisse exister. Comment vous avez pu mettre 18 à Octobre ? Non, ça, ça va. Oh, il y a tellement d'autres tests où vous vous êtes chiés sur la gueule. Vous avez mis combien à Sense Roll, le remake ? Honteux Ultra Walk. Comment vous avez pu mettre 15 à Sense Roll ? Vous êtes la honte du jeu vidéo. Si le jeu vidéo et les jeux vidéo sont dans un état désastreux comme ça, vous y êtes aussi pour quelque chose. A force de les caresser dans le sens du poil, ils ne font plus aucun effort. Ils s'en battent les steaks. Vous êtes la honte du gaming. Attention, please. Et trouvez-vous un pote et allez jouer à Remnant 2, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.